Le but du projet Lean, en fait, c'était de revoir un peu, d'améliorer notre prise en charge des patients et puis d'uniformiser un peu notre façon de les prioriser. Pour moi, les plus grands irritants, c'était le fait, justement, de ne pas être capable d'aller voir ces patients-là, de sentir qu'ils quittaient et que je n'avais pas pu leur donner ce qu'ils avaient besoin. On prenait beaucoup de temps à gérer, à savoir, à regarder, est-ce que cette demande-là serait plutôt prioritaire à une autre, finalement? Ça détériorait un peu notre qualité d'intervention directement auprès du patient. Ça fait que le paget sonnait souvent alors qu'on était en train d'offrir un service à un patient. C'était lourd à gérer comme liste, comme clinicien. Les solutions qui ont été apportées, ça a été, premièrement, de revoir la feuille de requête de services professionnels. Les critères sont vraiment plus précis, sont plus proches de notre réalité aussi. Les demandes, maintenant, rentrent par fax. Ça, c'est le seul moyen de faire une demande, maintenant. Il y a le camp banc qui a été créé, qui est une espèce de classeur mural qui nous permet de visuellement voir où se situent les demandes en ergothérapie, en physiothérapie, dans les différents secteurs, en cardiologie, en pneumologie, en gériatrie. Donc, c'est très, très, très visuel. Les priorités sont mises, par exemple, priorité 1, prise en charge dans 24 heures, priorité 2, prise dans 72 heures, priorité 3, électif. Si le patient n'est pas pris dans son délai, justement, là, il tombe hors délai, ça fait qu'il devient prioritaire à toutes les priorités 1. La gestion, mais c'est plus du tout les cliniciens qui la fait, là, c'est les gestionnaires. Donc, c'est notre chef de service, c'est la coordonnatrice en physiothérapie qui reçoit tous les fax et puis qui les rentre dans le système informatique de liste d'attente, le système GAP. Puis après ça, nous, on a juste à, finalement, aller chercher notre patient en fonction des délais. Quand on est sur les étages, bien, on voit toujours les listes d'attente. Quand on est prêt à prendre un patient, on rentre sur l'ordinateur, on va voir c'est acquis. Donc, il n'y a plus de dédoublement de temps. Avant, c'était un stress supplémentaire de dire, les listes débordent, qu'est-ce qu'on fait? Mais maintenant, on se dit, écoute, on suit le fil, puis on rentre, on a notre liste de priorités. Les patients sont bien classés, on sait que quand on en prend un, c'est vraiment rendu à lui, on n'a pas de questions à se poser. Donc, on peut vraiment se concentrer sur notre travail terrain. Ça nous donne un état de la situation, puis ça nous décharge. Ça l'enlève du stress. Cette nouvelle façon-là de fonctionner, ça permet que ça me donne plus de temps à moi pour traiter les patients. Le temps que je prenais sur le téléphone, bien là, je le donne aux patients. Ça améliore notre satisfaction au travail. On est plus avec notre patient, il est vraiment au cœur, puis on fait les choses correctement. Maintenant, je n'ai pas l'impression de faire plus d'efforts pour arriver au même résultat, parce que j'ai plus de temps à accorder aux patients. Finalement, je me rends compte que c'est de faire plus avec ce qu'on a déjà, puis juste en revoyant nos façons de faire. Il n'y a pas de coupure, on n'a rien coupé. On a juste revu notre modalité de fonctionnement comme équipe. Puis ça a fait une grande, grande différence. Ce qui nous a aussi motivés, peut-être un petit peu, toute l'équipe, c'est que la direction était vraiment en arrière de nous, puis elle facilitait l'implantation. Souvent, on se fait dire sur le terrain, les gens ne connaissent pas notre réalité, mais avec un processus comme ça, bien c'est fait pour ça. Il implique les gens sur le terrain, puis c'est la chance de pouvoir justement s'exprimer, de se faire écouter, puis d'avoir un impact sur les solutions à trouver. Je pense que c'est vraiment la clé du succès, de ne pas laisser les équipes de côté, puis de les impliquer vraiment dans le projet. Ça prend du travail d'équipe, de la collaboration, puis je dirais de la responsabilisation comme organisation, puis comme secteur d'activité. Il faut se responsabiliser dans la place qu'on a dans l'hôpital, puis revoir nos façons de faire. Je pense que si toutes les équipes faisaient ça, on a beaucoup à gagner. C'est sûr que quand on implante quelque chose de nouveau, ce n'est pas parfait au début, mais le résultat, en bout de ligne, c'est très, très apprécié, puis c'est grandement enrichissant aussi. Il faut s'écouter, puis il faut communiquer, il faut en parler. On a la chance, avec ce processus-là, de nous faire entendre. Ça nous a facilité la vie, c'est sûr. Faites confiance, puis embarquez, ça vaut la peine. De toute façon, il va toujours pouvoir se moduler, puis s'améliorer après. Ça fait que vous n'y serez jamais perdant. Notre souci était d'avoir plus de temps auprès du patient, puis c'est ce qu'on a réussi à faire. Je ne retournerai pas en arrière. J'espère bien que le projet qu'on a amorcé, c'est le début d'un processus qui va évoluer à travers un petit peu, justement, tout l'établissement. Ce n'est pas 100 % parfait, mais c'est 100 % mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada